Dans le secteur privé, Aram, tout ce qui nous a échappé du rapport ITE, c'est avec votre invité. Merci bien, chérif Joe. Il s'agit de Demba Seydi, le coordonnateur régional Afrique de l'Ouest francophone de la coalition Publier ce que vous payez. Bonsoir, M. Seydi. Merci d'être avec nous. Merci. Je suis heureux d'être là avec vous aussi. D'abord, cette publication du rapport ITE 2018, le comité national a fait un certain nombre de recommandations. Mais d'abord, si on s'arrête sur la publication du rapport de cette année, comment l'évaluez-vous ? Alors, sur le principe de publication en tant que tel, je crois que le comité national de l'ITE est à féliciter pour la régularité d'abord des rapports depuis 2014. Et vous verrez que dans d'autres pays qui sont en train de mettre en oeuvre l'ITE, même les rapports de 2016 ne sont pas encore publiés. Alors que là, nous sommes à 2019. Donc, ils ont réussi à publier les rapports de 2012. C'est un excellent travail que nous pouvons apprécier de façon positive. Et pour la contribution globale de cette année, on nous parle d'un peu plus de 122 milliards. Et le secteur minier semble ravir la femme. Oui, bien sûr. Ça s'explique parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes de pétrole et de gaz. Mais l'exploitation en tant que tel n'a pas démarré. Donc, naturellement, c'est dans le secteur minier. Avec l'avènement maintenant des cimenteries et en plus maintenant des autres carrières et autres, tout mis ensemble, ça permet au secteur minier effectivement d'être au niveau top par rapport aux autres secteurs, notamment les hydrocarbures. On a vu que le Sénégal a anticipé sur la norme ITE 2019. Normalement, ce qui était dit, c'est que ça devait entrer en vigueur en 2020. C'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose. Le Sénégal, déjà, c'est ici à un niveau. On peut élever la mise en oeuvre de la norme ITE en ayant des progrès satisfaisants déjà par rapport à la norme 2016. Donc, je crois que c'est un excellent travail qui est en train d'être fait dans le sens où ils ont reçu déjà, depuis l'adoption de la nouvelle norme en juin, de pouvoir prendre certains éléments qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir se positionner déjà présents. Est-ce que, parce qu'on a parlé de contributions, 122 milliards contre 999 milliards qui ont été payés aux fournisseurs, vous trouvez ce chiffre correct ? Oui, c'est normal, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé effectivement que la fourniture de services et de biens peut dépasser de loin l'ensemble des paiements que les compagnies peuvent effectuer à l'endroit de nos États. D'où l'intérêt effectivement pour nos États de favoriser la notion de contenu local, y compris la fourniture de biens et services. Donc, c'est en ce sens qu'il est important pour nous effectivement de nous positionner, notamment le secteur privé national, de pouvoir capter ces marchés qui seront bien sûr des potentialités énormes pour notre pays en termes de développement économique. Très souvent, on nous parle de la publication de ces rapports, mais est-ce que l'info est, disons, accessible à tous ? Cela peut paraître peut-être assez technique pour certains, alors qu'il est recommandé que ce qui est publié puisse être accessible à tous les citoyens afin que tout le monde puisse être au même degré d'information. Oui, bien sûr. Un des principes d'ailleurs de l'ITE, c'est cela, c'est que l'information puisse être accessible et désagrégée, de sorte que tous les citoyens puissent pouvoir lire et comprendre ces informations. A priori, le rapport est un peu compliqué, un peu long, on pourrait dire, mais je crois que le comité national a prévu une version synthétique, très simplifiée et désagrégée pour permettre aux populations de pouvoir saisir la quintessence. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, il y a, je crois, un certain nombre d'activités en termes de dissémination de ce rapport-là à l'endroit des communautés qui seraient bien sûr tenues dans les langues nationales de sorte que l'information soit encore plus accessible. Ils ont prévu une sorte de tournée dans les régions pour pouvoir au moins rencontrer les communautés, de sorte que ces communautés puissent se saisir. Nous, nous contribuerons bien sûr dans ce processus de dissémination à l'endroit des communautés, des organisations de la société civile et des femmes aussi dans les localités qui sont bien sûr ciblées. Comment vous vous y prenez ? Alors, c'est généralement autour de forats communautaires où on mobilise les communautés et les organisations au niveau de la base de sorte que ces informations-là soient traduites en langue nationale et que les populations puissent interchanger avec tous les acteurs qui s'y présentent. Là, il s'agit du rapport d'activité. Ce serait bien également que les gens puissent avoir accès aux contrats miniers ou pétroliers. Depuis le temps qu'on en parle, il est difficile de voir certaines compagnies le faire puisque certaines, quand elles publient, elles le font dans une langue qui n'est peut-être pas accessible pour les citoyens qui sont ici. Oui. D'abord, je considère que c'est un effort pour beaucoup de compagnies de mettre les contrats à la disposition des populations. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'était pas une exigence de la norme ITE. Donc, si on se réfère tout simplement à la norme, je considère que c'est un effort fondamental qu'ils ont consenti en ce sens. Maintenant, bien sûr, les limites linguistiques font que, même avant les contrats, le processus même qui permet d'obtenir ce contrat-là reste problématique. Si vous produisez une étude d'impact environnemental en langue étrangère avec un volume assez consistant, je crois que ça pose déjà un problème d'accès à cette information-là. Maintenant, bien sûr, il y a un problème d'accès matériel même à l'information, que ce soit les contrats, que ce soit les autres éléments connexes du contrat. Ce qui fait qu'en réalité, c'est souvent dans des espaces qui sont très restreints. Si c'est les contrats en ligne, quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'aller surfer sur Internet ne peut pas avoir ces contrats-là. Les études environnementales, c'est pour une durée donnée. Elles sont déposées au niveau des institutions telles que la gouvernance, les préfectures en fonction de la localité. Là aussi, il n'y a pas d'accessibilité aux populations pour pouvoir, bien sûr, analyser tous ces documents-là. Ce qui fait que naturellement, l'accès à l'information constitue un réel problème. Maintenant, nous nous efforçons plus ou moins à rendre accessibles et consommables certaines informations auxquelles nous avons accès nous aussi. Parce qu'il faut le rappeler, il y a des informations auxquelles nous aussi n'avons pas accès, bien que étant des acteurs. Mais on note également une absence de manuel de procédure qui est relatif à l'octroi et des textes en vigueur. – Oui, alors, c'est bien de poser cette question-là, parce qu'il faut comprendre que l'ITE ne garantit pas d'abord la transparence. Ce que l'ITE fait, c'est de promouvoir la transparence en réalité. Donc, toutes ces questions qui consistent à octroi et les licences, l'ITE n'a pas son mot à dire là-dessus. Ce qui fait que nous, d'ailleurs, acteurs, ce sont les principaux problèmes que nous avons posés sur la table. En termes d'octroi et des licences, il y a de réels problèmes. Vous avez suivi récemment, les mois derniers au Sénégal, ce débat portant sur le contrat Petro Team, ensuite BP, Cosmos et tout ça. Puis, c'est le fer de la Falemé qui a fait beaucoup de débats. Donc, je crois qu'il est important pour les autorités et les compagnies de définir des règles claires d'octroi des permis pour éviter effectivement les tentatives de corruption. Parce que la plupart des éléments de corruption qui sont identifiés dans le secteur extractif commencent déjà dans le processus d'octroi des permis. Il n'y a pas de procédure et des règles clairement définies pour dire voici ce que nous considérons étant les capacités techniques et financières clairement définies, qui doit octroi et le permis. Je crois que ça, c'est fondamental. L'autre élément, c'est que vous observez aussi bien dans le secteur extractif que les autres secteurs, nous avons toujours cette macrocéphalie du président de la République, cette présence à la limite, mais imminente du président de la République sur tout le processus. Vous verrez que dans chaque loi, les principales préoccupations sont renvoyées à des décrets qui devront être produits par le président de la République. Cela encourage effectivement beaucoup de tentatives de corruption ou des lits connexes qui font que si vous êtes lié ou proche du président de la République, naturellement, ça vous donne des facilités d'accès à ces bénéfices. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il faut redéfinir l'ensemble des procédures et règles qui permettent à toute organisation ou toute personne morale de pouvoir accéder à un permis d'exploiter. Mais il y a aussi les mesures incitatives accordées aux sociétés qui ne sont pas clarifiées. Comment vous pouvez expliquer cela ? Oui. Vous savez, les revenus que nous tirons du secteur exclactif sont très tributaires de la fiscalité. Ce qui fait que, malheureusement, dans nos États, nous accordons beaucoup d'exonérations fiscales, toinières, aux compagnies. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas ces exonérations qui attirent une compagnie dans un pays donné. D'abord, il faut le climat social, ensuite la stabilité politique et tant d'autres critères qui font que les compagnies ou toute entreprise ou tout entrepreneur investit dans un pays donné. Vous verrez que les exonérations fiscales ou les avantages fiscaux sont pratiquement à la dernière place du rang en termes d'attraction d'un investisseur dans un pays donné. Ce qui fait que nous perdons, encore une fois, accordé des exonérations qui n'empêcheraient pas d'ailleurs ces compagnies de venir dans un pays. Ensuite, c'est ça qui nous permet de gagner un peu de profit parce qu'une compagnie qui vient investir à hauteur de 90% des coûts d'investissement, si vous ne profitez pas des avantages fiscaux, malheureusement, vous ne tirerez pas grand profit de ces compagnies. Surtout que beaucoup de compagnies refusent de faire des profits. En réalité, on se partage juste quelques revenus qui sont à la limite très moindre. Les disparités liées à la question, Jean, je crois que dans le secteur minier, je ne sais pas, féminisme, mais le secteur ne donne pas beaucoup d'opportunités aux femmes alors qu'on note qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur. Oui, bien sûr. Nous avons réalisé des études qui ont prouvé effectivement que les femmes restent encore marginalisées dans la gouvernance des ressources naturelles alors que les femmes, en termes d'externalité négative, sont les victimes les plus exposées. En termes de contribution à l'économie mondiale, les femmes occupent une place très importante. Si vous revenez dans le secteur extractif, vous verrez que les femmes n'en bénéficient presque pas, que ce soit dans le secteur artisanal, que ce soit dans le secteur industriel. Vous prenez l'exemple, par exemple, du Mali, du Burkina, du Sénégal où il y a l'extraction artisanale de l'or qu'on appelle orpaillage. Il y a beaucoup de femmes qui s'y emploient, mais malheureusement, elles ne bénéficient pas suffisamment des retombées. Ensuite, si vous prenez la gouvernance, au niveau mondial, il y a moins de 25% de femmes qui contribuent dans les efforts de gouvernance du secteur extractif, ce qui est une marginalisation à la limite anormale dans ce secteur-là. Donc, nous sommes en train de faire quelques efforts pour pouvoir remobiliser les femmes. Heureusement que la norme ITE 2019 a adopté de nouvelles exigences qui consistent maintenant à favoriser la participation des femmes, à désagréger aussi les données, de sorte qu'en termes d'emploi, on puisse identifier le pourcentage. Au Sénégal, on est à 9%, ce qui est vraiment très minimal et bien sûr marginal par rapport aux chiffres globales. Nous considérons que les compagnies devraient encore encourager les femmes à venir travailler dans ce secteur-là. Mais en termes de formation aussi, je crois que nos États devraient encourager par n'importe quel moyen les filles à effectivement épouser ces secteurs scientifiques qui leur permettront bien sûr de travailler dans ce milieu-là. Autre point qui semble assez important, vous êtes en train, depuis un moment, de tourner autour de ce que dit le rapport et ce qui a été, disons, retenu dans ce document. Mais j'aimerais savoir ce que publier, ce que vous payez, pense de la gestion de nos ressources naturelles. Oui, c'est comme si vous me demandiez est-ce qu'il y a transparence dans le secteur. C'est un ensemble d'éléments qui contribuent à dire qu'il y a transparence ou il n'y a pas de transparence. Mais j'avoue que d'abord, du point de vue juridique, la propriété des ressources est attribuée maintenant au peuple. Avant, c'était l'État qui gérait, bien sûr, le nom du peuple. Mais il y a un certain nombre de problèmes encore que nous considérons. Tant qu'ils ne seront pas réglés, les ressources n'auront pas appartenu d'abord au peuple. D'abord, en termes de partage de revenus, la loi minière dit clairement que 20% des redevances et droits fixes devraient être affectés aux communautés à travers les collectivités territoriales. Depuis que le Sénégal a commencé à exploiter les ressources naturelles, ce fonds-là n'est pas encore opérationnel. Il est exigé aussi, à travers le code minier de 2016, que les compagnies versent 0,5% du chiffre d'affaires brut dans un fonds appelé fonds d'appui au développement local. Il n'est pas encore opérationnel. Le problème lié à l'environnement, c'est qu'il y a un fonds de réhabilitation des sites qui est instauré à travers la loi minière, malheureusement, il n'est pas encore opérationnel. Donc ça reste des problèmes que nous ne parvenons pas encore à résoudre. Donc on ne peut pas jusque-là considérer effectivement que les ressources appartiennent au peuple parce que le peuple n'en bénéficie pas directement. L'autre élément fondamental, c'est par rapport à l'accès à l'information lié même aux études d'impact environnemental. Vous regardez aujourd'hui la plupart des problèmes tels que le cas de Niafran avec les Zircon. Si vous allez dans la région des Niaï, vous vous rendrez compte qu'effectivement les questions environnementales restent une préoccupation fondamentale. Récemment, le ministre de l'Environnement a effectué une visite dans le village de Hwonyo où les ICS déversent les produits toxiques. Il a constaté avec tout le monde qu'effectivement c'était une bombe environnementale. Il fallait délocaliser ce site-là mais malheureusement, jusque-là, avec toutes les promesses qu'il avait tenues, rien n'est fait. Donc de ce point de vue encore, celui qui est préoccupé par les questions environnementales dira qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. dans les ressources naturelles au Sénégal. Si vous prenez le cas de la transparence des contrats, jusque-là, ça reste problématique. Vous avez vu cette affaire du Petro Team qui continue toujours à la justice sans avoir une issue heureuse. On ne sait pas sur quelle base cette compagnie-là a bénéficié de ce permis alors que tous les éléments portent à croire qu'effectivement elle ne devrait pas en bénéficier. récemment avec la signature de ce MOU avec Tossiali. Jusque-là, les Sénégalais n'ont pas vu encore la couleur ou les premiers éléments liés à ce MOU-là alors que les ressources appartiennent peu. Nous considérons que l'ensemble de ces éléments mis dans un lot, on ne peut pas forcément affirmer qu'il y a transparence et bonne gestion des ressources naturelles au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de la transparence dans la région ? Alors, ce qu'il faut, il y a déjà des mesures juridiques qui sont là. Il faut d'abord l'application. Ça, c'est la mise en œuvre réelle du cadre juridique qui est là. Il faudrait le respecter. Ça, c'est une deuxième chose. Généralement, les rapports qui, à chaque fois qu'ils paraissent, définissent un certain nombre de recommandations qu'il faut mettre en œuvre. Malheureusement, on est dans une accumulation de recommandations, même si certaines commencent à avoir un début de solution. Malheureusement, les plus importants n'ont pas encore trouvé de solution de ce point de vue-là. Sur les questions environnementales, je crois qu'il est urgent aujourd'hui de réviser la loi, de réviser le code de l'environnement qui n'est plus adapté aux réalités actuelles. Il y a eu des découvertes de pétrole et de gaz, il y a eu de nouvelles découvertes, il y a eu d'extensions de certaines mines. Les codes, aussi bien pétroliers, miniers et un nouveau code gazier qui est en cours seront adoptés jusqu'où ces documents-là prennent en compte les questions environnementales. Donc, on ne sait pas. Je crois qu'il est urgent et important de réviser la loi environnementale de ce point de vue-là. En termes d'octroi des licences, je l'ai dit tout à l'heure, il faut définir carrément des règles et des procédures claires qui permettront à chacun de comprendre pourquoi tel a bénéficié d'un tel permis. En termes de propriété réelle, la propriété réelle consiste à identifier les bénéficiaires réels ou ceux qui contrôlent les compagnies en réalité. C'est une avancée fondamentale. Cela permettra de limiter les risques de corruption et les investissements dans certains secteurs considérés comme étant promoteurs de terrorisme ou autres. Mais ce qui est important ici, c'est qu'au-delà même des compagnies ou des propriétaires de ces compagnies, il faudrait l'étendre à ceux qui bénéficient des services et biens à travers la fourniture de leurs services. Parce que le rapport a révélé que 999 milliards représentent aujourd'hui la part effectivement des fournitures de biens, des services. Donc à qui cela a bénéficié ? Cela aussi, il est important de le clarifier dans le cadre de cette propriété réelle. Et est-ce qu'on a une idée de comment s'effectuer la collecte de ces impôts ? Le plus souvent, c'est un chiffre rond qu'on nous présente. Mais au niveau des compagnies, est-ce qu'il y a un cadre qui permet aujourd'hui de pouvoir avoir un regard sur ce qui se fait afin que les gens puissent être assez, disons, informés sur cette procédure ? Oui, bien sûr. Ce n'est pas les compagnies qui définissent. Le cadre, c'est la DGID à travers le Code général des impôts. Bien sûr, c'est bien défini les différentes formes de taxes et impôts qui doivent être versés aux États. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas à ce niveau qu'il y a le problème. Le problème se trouve au niveau même des exonérations fiscales et douanières dont bénéficient les compagnies. C'est là qu'il y a le manque à gagner fondamental. Ça, c'est un élément. C'est surtout pour les compagnies étrangères. Oui, bien sûr. Et toutes les compagnies, d'ailleurs, ça, c'est un élément. Parce qu'il y a eu beaucoup de remise gracieuse qui ne concernent pas tous les emplois des compagnies étrangères. Il y a des entreprises, peut-être nationales même, qui en ont bénéficié. Sur quelle base ? On ne sait pas trop. Ça, c'est fondamental. Et surtout que nous, nos revenus au Sénégal sont tributaires de la fiscalité. Je crois que si on parvient... Ensuite, il y a des niches fiscales qui sont ignorées parfois ou qui sont juste remises à la seconde place qui pourraient aussi bénéficier à l'État du Sénégal. Ça, c'est fondamental. L'autre élément, toujours par rapport à ces questions de mobilisation de ressources, c'est qu'il y a des mécanismes tels que le contenu local qui devraient favoriser une maximisation de la mobilisation des revenus profitant à des entreprises de droit sénégalais. Mais malheureusement, beaucoup de nos PME ne sont pas en mesure de pouvoir satisfaire les éditions des compagnies. Donc, à ce niveau, c'est important que nos États puissent renforcer effectivement notre privé. J'ai envie de vous demander, alors que sert le COSPETRO-Gaz ? Parce que c'est un cadre qui est censé être là pour réunir les acteurs afin que toutes ces questions puissent être débattues et qu'on prenne les décisions qui s'y aient. Alors, entre autres responsabilités du COSPETRO-Gaz, c'est de fournir des conseils au président de la République. Je ne sais jusque-là pas quels sont les conseils qu'ils ont fournis au président de la République. Vous ne faites pas partir de cette... Pour le moment, non. Le président de la République a demandé à ceux qui... Autant il a fait appel à la société civile. Oui, bien sûr. Mais de façon formelle, on n'a pas reçu effectivement les modalités avec lesquelles nous courons. La société civile, c'est assez vaste. Donc, il faudrait qu'on définisse au moins les termes de référence qui nous permettront de savoir qui envoie là-bas et quel serait son rôle. Mais je crois qu'eux, ils sont responsables de l'élaboration de la loi sur le contenu local. Ensuite, sur le partage des revenus pétroliers, je crois que c'est leur responsabilité. Dans les prochains jours, ils nous ont conviés à une rencontre qui consiste effectivement à discuter du potentiel du prochain décret sur le contenu local. Et vous prenez part au dialogue national au moins ? Non ? Nous ne sommes pas conviés en tant que publicité coupée. Nous avons vu un certain nombre d'acteurs de la société civile. Je ne sais pas quels ont été les critères de choix des individus ou des organisations. Mais j'avoue qu'en tant qu'organisation ou tant que coalition, nous ne sommes pas partie prenante. Moi, j'aimerais poser une question sur la fiabilité du rapport de l'ITIER. Parce qu'on s'est rendu compte que, malgré le fait qu'ils avaient donné l'approbation sur ce qui concerne les contrats pétroliers, un reportage de BBC qui avait éclaboussé des autorités sérgalaises en ce qui concerne ces contrats-là. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, même s'il y a corruption, l'ITIER ne peut pas dire arrêter la corruption ou faire ceci. Ce qu'il faut, c'est proposer des réformes. L'ITIER est une forme de photographie. Donc, dans la photo, vous ne voyez que ce qui existe. C'est en réalité ça. Donc, cela n'altère en rien la fiabilité des données qui sont produites par l'ITIER. C'est des données vérifiées en réalité par la Cour des comptes et d'autres institutions. Ensuite, le rapport est produit par un administrateur indépendant. C'est quelqu'un qui n'est pas censé forcément connaître même les acteurs, ni la géopolitique sénégalaise. C'est un consultant externe qui vient photographier toutes ces données-là et ces données sont vérifiées. Toutes les informations sont auditées en termes financières. Les autres informations sont vérifiées par des cabinets qui ont cette expertise-là. Maintenant, ce qui est important, effectivement, c'est jusqu'où l'ITIER pourrait ou ne pourrait pas empêcher cette histoire qui a éclaboussé, effectivement, comme vous l'avez dit, les autorités sénégalaises sur l'affaire Petro Team. L'ITIER, j'avoue encore une fois, ne pouvait rien faire sur cette question-là. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui a permis à X ou Y de se retrouver dans une situation d'un permis qui ne le devrait pas lui bénéficier. Là, donc, ça, c'est un autre débat. Est-ce que l'ITIER peut être un baromètre de contrôle de la transparence ? Pas contrôle. L'ITIER n'a pas vocation à contrôler. L'ITIER nous fournit des données. Maintenant, ces données-là peuvent servir, effectivement, à ceux qui contrôlent de prendre des actes. Par exemple, il est dit dans le Code minier que 20% des montants mobilisés par l'État du Sénégal devraient être versés aux collectivités territoriales. Si vous n'avez pas cette donnée de l'ITIER, vous ne pouvez pas apprécier combien correspond à 20%. Donc, ça, c'est déjà un effort pour l'ITIER. Ensuite, l'ITIER révèle certaines informations qui peuvent, effectivement, soit éclabousser, soit incriminer les autorités. Donc, ça, ça permet, effectivement, de dire aux autorités que vous devez prendre des mesures pareilles. Par exemple, le rapport 2016 de l'ITIER a révélé que sur au moins une vingtaine de permis qui ont été attribués, des permis miniers, il y a des problèmes liés soit à des conflits d'intérêt, il doit avoir des procédures ou manque de dossiers, des dossiers qui ne sont pas complets. Donc, c'est un ensemble de problèmes pareils que l'ITIER peut révéler. Maintenant, c'est aux acteurs de prendre les mesures nécessaires. Merci beaucoup à Demba Seydi, merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Mention spéciale à l'équipe technique. On se retrouve demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFR. Sous-titrage Société Radio-Canada